Bonsoir à toutes et à tous, coucou Muriel, quel âge j'ai ? 52, je vais avoir 53 début juillet, voilà. Alors, qui est là ? Je vois qu'il y a un peu de monde, dites-moi un peu qui est là. Ce soir j'arrive au Fram, hein, par un coifféria, ça vous verrez que le maquillage tient bien, celui que je vais vous présenter. Alors dites-moi tout, attendez, je règle un petit peu, voilà, non là, ça coupe la tête. Là ça devrait être bon, voilà. Alors, qui est là ? Racontez-moi tout. De quoi on va parler ce soir ? De maquillage ? Allez, en attendant je vous montre ma nouvelle paire de lunettes. Coucou Michel ! Alors, vous savez que je suis une dingue de, celles qui me suivent sur Instagram le savent, que je suis une folle de lunettes de soleil, j'adore ça. Puis on leur avait des formes toujours plus délirantes les unes que les autres. Et là, à midi, je suis allée, coucou Nathalie. Je suis allée chez une amie que je connais depuis longtemps, qui est blogueuse, enfin donc qui est youtubeuse, qui est instagrammeuse aussi. Coucou Marie-Françoise ! Et donc, il y a aussi un magasin d'optiques et opticiennes dans la vraie vie. On s'en ranait ça, coucou Poulette ! Et donc, elle est opticienne dans la vraie vie sur Antibes. Et elle m'a proposé, parce qu'elle sait que je suis dingue de lunettes, de pouvoir porter des lunettes du magasin et d'en changer régulièrement. Voilà. C'est une forme de partenariat. Donc, je porte des lunettes du magasin. En contrepartie, je parle de son magasin sur Instagram notamment. Donc, sur YouTube, je ne vais pas vous en parler tous les jours. Là, je vous montre ma nouvelle paire du jour. C'est très extravagant. Sur Instagram, celles qui sont déjà allées, vous l'avez vu. Ce sont des lunettes Miu Miu. Son magasin s'appelle La Petite Lunette à Antibes. Sur Instagram, je vous ai mis tous les liens. Donc, bonsoir tout le monde. Coucou Rachel. Coucou Marie, t'arrives. Michel. Coucou Magali. Muriel. J'ai répondu Muriel. J'ai 52 ans. Bientôt 53, début juillet. Coucou Sylvie. Coucou Eliane. Ça y est, tout le monde est en train d'arriver. Donc, j'ai expliqué cette paire de lunettes. Donc, c'est des Miu Miu. Avec une jolie pochette. J'ai oublié la boîte. Elle est là-bas. Bref, c'est pas grave. C'est les lunettes les plus importantes. Et son magasin, c'est La Petite Lunette à Antibes. Elle est adorable. Elle a plein de modèles de lunettes qu'on ne voit pas ailleurs. C'est ce que j'aime aussi. Et alors, voilà les lunettes de soleil. Bon, là, il y a le rond de la lumière. Mais voilà. J'aime bien ces lunettes. Elles me font délirer. J'adore. Tu ne les fais pas. Merci Muriel. Pourtant, je peux te dire que le matin au réveil, je le sens bien. Coucou Ginette du Québec. C'est génial. Je ne sais plus quelle heure il est là-bas. 5, 6 heures de décalage. Je ne sais plus. Voilà. Coucou tout le monde. Et l'aide de... Ah, la réunion, on a. On a tout le monde aujourd'hui. Dans le vieil Antibes. Oui, en fait. Ah oui, Poulette est d'ici. Elles sont originales. Oui, très originales. Alors, j'ai hésité entre plusieurs lunettes. C'était quoi la question ? Oui, Antibes. Oui, parce que Poulette est du coin. Pour celles qui sont du coin, la petite lunette, ça s'appelle... C'est quand tu descends, tu sais, tu laisses la grande place où il y a le monoprix dans ton dos. Et tu descends la petite rue qui va vers le vien Antibes. Là, à gauche, tu as les travaux en ce moment. Eh bien, juste avant les travaux, tu as un magasin Crocs. Eh bien, juste avant le magasin Crocs, sur la gauche. Voilà. La petite lunette, son magasin est bleu. Et de toute façon, sur Instagram, je l'ai taguée. Tu la retrouveras, Poulette. Mais voilà, elle a toujours des lunettes super sympas. Elle est d'excellents conseils. Alors, franchement, il y a des trucs que je n'imaginais même pas. Coucou Constance. Alors, j'espère que je n'en ai pas raté pour dire bonjour. Mais je vous dis bonjour, Général. Par exemple, j'avais vu... Tu vois, très bien. Ben voilà, tu y vales. Elle s'appelle EnsoStyle. C'est Anne-Sophie, en fait. Parce qu'elle a aussi un compte Instagram qui s'appelle EnsoStyle. Elle a un compte Instagram pour la petite lunette. Elle a une chaîne YouTube où elle parle notamment de lunettes. Mais elle ne l'alimente plus maintenant. Enfin, je ne crois pas. Et en fait, dans ces conseils pour les lunettes, par exemple. La même paire de lunettes que j'ai vues avec des tours noires très rondes. Enfin, en écaille. Enfin, sur l'écaille. Ça faisait très joli en noir aussi. Et puis, en écaille, ça faisait très style rétro. Écaille avec des verres plutôt verts. Ça faisait très style rétro. Ah oui, les voiles. Je les ai vues à midi. Va voir sur Instagram. J'ai mis quelques images. Poulette. Il y a les voiles d'Antibes jusqu'à dimanche. Et c'est magnifique. Voilà, il y a des bateaux magnifiques. Et donc, tout de suite, elle m'a dit. Mais attention, les noirs te vont très bien. Mais les autres vont faire beaucoup plus rétro. Je la regarde en l'air de dire. Tu ne me la fais pas, moi ? Mais si, elle me l'a faite. Effectivement, quand je les ai portées, ça faisait très rétro. Voilà. Donc, elle est d'excellents conseils. Elle regarde votre visage. Elle sait que j'aime les grandes lunettes. Là, il y avait une paire de Ray-Ban. Que je prendrais peut-être la prochaine fois. Qui me plaît beaucoup. Et voilà, elle m'a conseillé sur la taille de ses lunettes. Petite, ça fait un peu rétro. Plus gros. Quand on a un visage un peu rond comme le mien, ça cache un peu l'effet rond du visage. Enfin, d'excellents conseils. Voilà. Coucou Noël. Tu arrives. C'est bon. On n'a pas commencé le nerf de la guerre. Ce que j'ai eu cette semaine. Ce que j'ai acheté cette semaine. Et les maquillages de la marque Inglot. Là aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Mardi, j'étais à l'aéroport. J'étais invitée par l'aéroport de Nice à suivre une masterclass de la marque de produits de maquillage. Notamment. Parce que maintenant, ils font des crèmes aussi. Inglot. Alors, on va en reparler tout de suite après. D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la gare. Je vous en parle souvent. Je me suis acheté encore des parfums Adopt. Là, il y en a pour moins de 30 euros. Et on a plus de 120 ml de parfum. T'aimes les grosses lunettes. Ça cache les rides. Ça cache les cernes aussi. Ça cache tout, les grosses lunettes. Voilà. Et donc là, j'ai choisi quatre nouveautés de chez eux. Alors, j'ai pris le dernier qui a été fait en collab avec Lisa Germano, qui est une grande influenceuse. Beaucoup plus jeune que moi, n'est-ce pas ? Il s'appelle Terra Lova. Bon, après, je ne vais pas vous les faire sentir. C'est difficile de vous expliquer. Voilà. On trouve des trucs nouveaux. Bon, celui-là, il s'appelle Minami. Il est fait par You Make Fashion. Alors là, quand je l'ai taguée sur Instagram, elle m'a remerciée parce que je lui ai dit que ça sentait très bon. Elle m'a remerciée. You Make Fashion, si tu passes par là, mais ça va être ton avis que tu viens sur ma chaîne. Mais bon. Voilà. Merci, parce que c'est très sympa de répondre, même quand on a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Voilà. C'est très sympa. Et voilà. Et j'ai acheté un petit étui pour pouvoir mettre mes flacons à l'intérieur. Donc, ça fait toujours très joli dans le sac. C'est 1,60 €, je crois. Moi qui ne suis pas très bien. C'est un ami comme toi qui me faudrait. Tu me donnes la paix. Je part... Mais c'est gentil. Merci. Ensuite, j'ai pris... Alors, c'est une série limitée. Il y en a quatre. Là, il n'y en avait plus que deux. C'est une série qu'ils ont faite. Une série spéciale en collab aussi avec... J'ai trouvé... J'ai perdu le nom. Une personne qui fait du yoga. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous le trouverez. Et là, c'est Yoga Sun et Karma Addict que j'ai choisi. Voilà. La considération de répondre, oui. Alors, moi, sur YouTube, j'ai beaucoup de retard, mais je réponds. Voilà. Parce qu'en fait, je le fais toutes les trois semaines, les réponses. Parce que je suis obligée de m'organiser. Clairement. J'ai le blog. J'ai Instagram. J'ai tout ce qui est personnel aussi. Parce que je reçois des mails, comme tout le monde, dans la vraie vie. Voilà. Donc, il faut gérer les mails familiaux et tout ça. Merci, Marie. Il donne toujours la pêche, même quand ça ne va pas. Mais j'essaye. Voilà. Et les parfums, oui, ils se glissent dans le sac. Et donc, voilà. Tout ça pour vous dire que sur YouTube, si je ne réponds pas tout de suite, c'est parce que je fais des grosses séries. Voilà. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire. Là, j'adore ces parfums. Ça, ça se glisse dans le sac à main. Tout à fait. Ils sont très bien. Il faut savoir que ce sont des eaux de parfum. Vous savez la différence entre parfum, eau de parfum et eau de toilette. Eau de toilette, ça tient peu. Eau de parfum, c'est intermédiaire. Et parfum, c'est très fort. Ça tient plus longtemps. Ce n'est pas que c'est très fort, ça tient plus longtemps. Et donc là, ce sont tout de même des eaux de parfum de très bonne qualité. Donc, Adopt, top. Voilà. Anita, coucou. Toujours stupéfate par tout ce que tu fais. Non, poulette, je suis organisée surtout. Voilà. Puis, je ne fais pas grand-chose à la maison. Ce n'est pas très rangé chez moi. Bref, c'est comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va passer. Bonjour de Belgique. Alors, on en a partout aujourd'hui. Coucou Marie-Thérèse. Tu n'arrives pas à capter ? Ça a l'air de marcher pour l'instant. J'espère que ça va durer. Alors, les produits Inglot, que je vous en parle. C'est une marque, pour celles qui me suivent depuis très longtemps sur le blog. J'en avais parlé sur le blog quand je faisais des tutos maquillage encore sur le blog et pas sur YouTube comme maintenant. Encore que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Et Inglot, c'est un produit qui est polonais. Il s'appelle Monsieur Inglot. Le créateur de ça, il a créé ça il y a plus de 40 ans, ce que je ne savais pas. Qui range à la maison, mais à elle, personne. C'est un peu le foutoir à la maison. Mais ce n'est pas grave. On n'a qu'une vie. J'ai découvert ça il y a quelques années. Quand j'ai fait un burn-out, la maison, il sera que moi, je n'y serai plus. Donc, ce n'est pas bien grave. Voilà, donc Inglot, c'est un fabricant polonais de maquillage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans leurs usines, ils ont décidé de tout gérer de A jusqu'à Z. Depuis les matières premières, jusqu'à même l'impression d'un poster pour une déco de magasin. Alors, Inglot, la difficulté, c'est qu'on ne les trouve pas partout. Oui, je profite et je vis Anita. C'est vrai. Je préfère. Avant, je passais mon temps à ranger. Je n'avais pas de chaîne. Non, j'ai une chaîne, j'ai des blogs, des réseaux sociaux et je m'éclate. C'est quand même important. Ce n'est pas sale chez moi. Attention, on fait quand même le ménage. Ce n'est pas arrangé, mais on fait le ménage. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc, mardi, j'ai été invitée par l'aéroport de Nice à découvrir ce nouveau corner. Oui, il faut vivre, Marie-Françoise. On est peu de choses. J'ai encore appris un décès aujourd'hui du mari d'une consœur au boulot. C'est dur, hein ? 55 ans, c'est dur. Voilà. Donc, mardi, on a découvert ce nouveau corner à l'aéroport de Nice, au T1. Pour celles qui sont d'ici, T1, c'est le côté international. Et le problème, c'est que Inglot est derrière les douanes. Donc, on ne peut pas y accéder. Par contre, depuis un an, ils ont un site internet. Et pour celles qui me suivent sur le blog... Oui, Carpe Diem. Pour celles qui me suivent sur le blog, à l'époque, je vous avais parlé d'Inglot, parce qu'il y a trois ans de ça, je suis allée à Lisbonne, à l'aéroport de Lisbonne. Et là, du côté, avant la douane, j'avais pu acheter des produits. Alors, attendez, je les retrouve. Voilà. C'était ça. C'était donc cette palette-là, qui était aimantée. Il fallait toujours aimantée. Et si vous en achetez plusieurs, elles s'empilent, elles sont aimantées. C'est de la bombe, ça. Et là-dedans, vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, à l'époque, j'avais choisi un petit rouge à lèvres. J'avais choisi deux concealers, deux anti-cernes et un bronzer, en fait. Voilà. Donc, je l'ai utilisé. Vous voyez, il y a des creux un peu partout. Et je continue à l'utiliser de temps en temps, selon mon humeur. Mais je ne retrouvais pas de produit Inglot, puisqu'il n'y en a pas en France. À part la boutique de Nice à l'aéroport. Sinon, pour celle du coin, il y en a une à Monaco et là, ouverte à tout le monde. Pas que ceux qui sont passés en zone après la douane. Inglot, c'est quoi ? Ce sont des produits de maquillage professionnel. Comme je vous ai dit, ils gèrent tout depuis le début jusqu'à la fin. Même jusqu'au poster dans la boutique. C'est ça qui m'a un peu frappée. C'est important, parce qu'en fait, ce sont des produits qui sont clean. Ils essayent d'être clean jusqu'au bout. C'est cruelty free. Rien n'est testé sur les animaux. Et alors, le petit exemple, ce sont les pinceaux. Les pinceaux de maquillage, on dirait, mais ils sont cruelty free. Ils vendent des pinceaux. Ils se foutent de moi, quoi. Ils ont des animaux. Ils les tuent. Ils prennent les poils. Ils font des pinceaux. Pas du tout. Ils ramassent les poils par terre. Ils les lavent, bien sûr. Ou alors, ils brossent les animaux et ils récupèrent les poils. Ouais, il y en a qui font ça. Donc, c'est vraiment du cruelty free du début jusqu'à la fin. Ah, super, si tu as de l'image. Et donc, on nous a présenté l'ensemble des produits de la gamme. À l'aéroport, il n'y a pas tout. Sur leur site internet, par contre, il y a tout. Je vous ai mis le lien en barre d'infos du site internet. Ne vous inquiétez pas. Et donc, c'est des produits que j'aimais beaucoup. Et je ne trouvais pas. Donc, maintenant, depuis un an, ils ont un site internet où vous pouvez acheter en ligne. Donc, ça, c'est super pratique. Vous irez voir les prix. C'est un peu hallucinant, quoi. Alors, j'essaye d'en regarder quelques-uns de ceux que je vais vous montrer. Alors, on nous en a offert un certain nombre. D'autres que j'ai achetés. Vous allez voir ça. Alors, par exemple, là, c'est dans la gamme. Attendez que je regarde. Je vais vous les montrer au fur et à mesure et j'essaierai de trouver. Alors, par exemple, aujourd'hui, le maquillage que je porte là. Voilà, je vais le prendre. Le maquillage que je porte là, je l'ai fait avec les produits de chez Inglot. Ensuite, je vous ai dit, je n'ai même pas eu le temps de me recoiffer en arrivant. Regardez, ça a plutôt bien tenu. L'eyeliner, c'est de la bombe. Là-dessus, j'ai mis des paillettes depuis ce matin. Le mot ne me revient pas, mais ça va me revenir. Bref, le mascara a tenu top. Oui, tu regarderas la zone T1. Tu peux y aller. C'est quand tu rentres dans la zone T1, au fond à droite. Ce n'est pas compliqué. Voilà, poulettes. Et donc, ça a tenu. Le rouge à lèvres, j'en ai remis, même si ce n'était pas forcément nécessaire avec celui-là. Ça, c'est celui que je porte là. Certains d'ailleurs, certaines d'entre vous sur Instagram m'ont dit, c'est quoi ce rouge à lèvres ? Eh bien, c'est celui-là. C'est un rouge à lèvres mat. Elles l'ont toutes refaites. Oui, tout a été refait dans tous les aéroports. Enfin, dans les deux aéroports de Nice. Tous les aéroports de Nice, on dirait qu'il y en a cinq ans. Pas du tout. Il y en a deux. Grand. Deuxième aéroport de France. Et donc, ce rouge à lèvres, je vais vous dire combien il coûte si j'arrive à le trouver. Shop. Voilà, j'y vais. Lèvres, base de lèvres, rouge à lèvres, gloss. Alors, ils l'ont mis dans quoi ? Dans rouge à lèvres, je suppose. C'est un rouge à lèvres mat. Alors, il faut savoir que chez Inglot, il n'y a pas de nom de couleur. Ce ne sont que des numéros. Moi, par exemple, ça, c'est le numéro 12. Voilà, vous allez tout savoir. Il y en a un autre, mais j'essaierai de vous le trouver après. Ah, voilà. Alors, ce sont les liquides HD mat. Ils sont à 18 euros. Et ils durent super longtemps, puisque j'en avais un de l'époque et j'ai mis du temps avant de le finir. Voilà. Et alors, en zone d'outil-cris, c'est encore moins cher, Poulette. Et si tu as la carte en plus de l'aéroport, c'est moins 10% encore. Voilà. Comme moi, du bien n'est pas cher, ça existe. Voilà. Et c'est du niveau, je vais citer la marque de Mac et compagnie. C'est du, je vous rappelle, c'est du maquillage professionnel. Ça tient super bien. Voilà. Donc, je le savais. Mais là, je peux le confirmer encore plus. Alors, ce matin, par exemple, pour faire ce maquillage, j'ai utilisé quoi ? Je sortais. Et là, il y a des produits magiques. Vous allez voir ça. Alors, j'ai utilisé, bon, mon teint, je l'ai fait avec ce que j'avais jusqu'à maintenant. Je n'ai pas acheté de quoi faire le teint chez Inglot. Je n'ai pas tout acheté non plus. J'en ai un peu dix mille de produits. Mais ensuite, j'ai fait. Alors, j'ai utilisé ce produit-là qui s'appelle, que je retrouve le nom, Duraline. Ce produit-là, Duraline, c'est un liquide. Vous voyez, il y a une petite pipette au bout. Vous prenez une goutte, mais une seule goutte. Vous la mettez sur le dos de la main. Ensuite, vous utilisez... Ça y est, c'est des pigments que j'ai utilisés. Je vais y arriver. Ce ne sont pas des paillettes, ce sont des pigments. Ils sont là, mes pigments. Donc, vous utilisez ce pinceau en silicone que j'ai acheté chez eux parce qu'il est vraiment top. Il faut savoir que les pigments... C'est bien, Monique, coucou ! Les pigments, pour les appliquer, il ne faut pas passer comme ça. Ils restent droits sinon. Ce sont des choses un peu plates, les pigments. Donc, il faut vraiment les appliquer en tapotant comme ça. Mais les pigments, quand on ouvre les pigments, comme celui-là qui m'a été offert, c'est de la poudre. C'est très volatile. Ça se présente comme ça, vous voyez. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met cette goutte-là sur le dos de la main, ici. Je ne vais pas le faire là parce que je vais m'en mettre partout sinon. Donc, je mets cette goutte sur le dos de la main. Je prends quelques pigments avec ma petite palette en silicone ici. Et sur le dos de la main, je mélange. Et après, je vais appliquer avec la plat. Puisque vous voyez, il a une forme. Il est plat d'un côté et comme ça de l'autre. Et donc, avec la plat de ce pinceau en silicone, je vais appliquer mes pigments. Les pigments, c'est énorme parce que ça tient bien. Et ça fait tout de suite quelque chose avec beaucoup de tenue. Ce produit-là, le Duraline, le... Oui, le Duraline, je pense que c'est le... Permet d'obtenir un maquillage waterproof. Je peux vous dire que c'est important. La semaine dernière, celles qui me suivent, j'étais au mariage de ma soeur en Corse. Il faisait très, très chaud. Et ça y est, ça commence à transférer le maquillage de là jusque là. Aujourd'hui, on était à plus de 25 degrés encore. Dans les bureaux, ce n'était pas climatisé. Donc, mon maquillage aurait pu transférer surtout l'eyeliner. L'eyeliner, c'est la première chose qu'il transfère. Et bien là, rien n'a transféré. Donc, j'ai utilisé ces pigments-là. Ceux-là, ce sont ceux de la gamme Jennifer Lopez, puisqu'il y a eu une collab avec Jennifer Lopez. Vous verrez ça sur le site. Ensuite, le numéro de ceux-là de pigments, que je retrouve le numéro. Alors, c'est le 40, Silver Dollar. Il a un nom celui-là, parce que c'est la collection de Jennifer Lopez. Ça, c'est joli aussi. Vous pouvez l'utiliser pour faire des touches de lumière. Quand vous avez besoin sur un maquillage, quel qu'il soit, un peu plus foncé que celui-là. Là, j'ai voulu léger pour la journée. Vous le mettez, vous savez, dans le coin de l'œil pour faire la touche de lumière. C'est de la bombe, ça. C'est vraiment la couleur touche de lumière par excellence. Alors, l'eyeliner, puisqu'on en parle, vous pouvez l'utiliser. Il se présente comme ça, en petit pot. Moi, j'ai laissé la capsule dessus, parce que j'aime bien les conserver bien étanches entre deux applications. Donc, je vous laisse la petite capsule. Donc, c'est une crème comme ça. Et alors, vous utilisez le pinceau que vous avez l'habitude d'utiliser pour l'eyeliner. Soit un petit pinceau comme ça, vous voyez, il est un peu biseauté. Voilà, ça, c'est un de Lidl, tout simplement. Tu as vraiment besoin d'un tuto pour apprendre à maquiller. Mais je pourrais peut-être vous le faire, celui-là, en tuto. C'est celui que j'ai porté toute la journée. Ce n'est pas compliqué. Soit un petit pinceau comme celui-là que j'ai récupéré d'un autre eyeliner que j'avais eu, le Jemais Maybelline, dont je vous ai déjà parlé. J'en suis dingue de ce petit pinceau. Et là, je l'ai fait avec celui-là. J'ai fait le dessus comme ça. Je me suis bien appliquée, mais c'est ultra simple. Et ensuite, au dessous, j'y vais, mais vous voyez, en faisant un peu comme ça, quelque chose qui fait un peu brouillon, je dirais. Je ne veux pas que ça marque le dessous, mais juste qu'il y ait un peu de couleur. Les filles des années 80 me comprendront. On ne met pas que dessus. On met un peu dessous parce que ça permet d'avoir un oeil un peu plus marqué sans être charbonneux. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. On aime bien ça, en général. Donc, celui-là, c'est de la bombe. Il tient, mais regardez, il n'a pas transféré. Il n'a pas bougé dessus, le trait. Voilà. Exactement comme celui que j'utilisais de chez Jemais Maybelline. Voilà. Il est aussi bien. Ensuite, j'ai utilisé leur mascara. Alors là, c'est celui de la série Jennifer Lopez. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Vous allez voir pourquoi. C'est une brosse qui est toute fine, toute fine, toute fine. Et en fait, elle est extraordinaire. Elle est fine. Elle est en poil. Là, vous ne le voyez peut-être pas. Elle est en poil. Et elle est géniale, en fait. Ça vous fait des cils. Alors, c'est elle qui a des cils les années 80, pas de deux mouches. Vous oubliez. Là, ce sont des cils bien séparés et bien longs. Crash test chaleur réussie. Ouais, tu vois, regarde. Je brille, mais le maquillage a tenu. Voilà. Clairement, ça a tenu. Et donc, le mascara, quand on l'applique, ça fait les cils bien séparés et bien longs. C'est ce qu'on aime aussi. Donc, j'en ai mis deux couches parce que j'aime bien que ça soit un peu chargé. Et c'est top. Les petites brosses sont bien parce que ça évite d'en mettre jusque là. Voilà. Les grosses brosses, parfois, ça vient un peu par là. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Celui-là, une tuerie. Je ne pensais pas vous en dire autant parce que quand j'en ai parlé sur Instagram, je n'avais pas eu le temps de réessayer à part ce que j'avais de l'époque. Voilà. La petite brosse, terrible. Donc, ça. Ensuite, ce rouge à lèvres-là. Donc, c'est un mat. Un mat, alors, j'ai compris un truc, en fait, parce qu'on avait une masterclass qui était tout en anglais, mais j'ai tout compris. Alors là, pour une fois, je suis très contente. À force de regarder des vidéos sur YouTube, je deviens bonne en anglais. Enfin, c'est la bonne nouvelle. N'exagérons pas. Donc, c'est un mat. Alors, un mat qui ne dessèche pas, c'est vrai. En fait, j'ai compris un truc. C'est-à-dire qu'un mat ne peut pas donner cet effet, vous savez, d'avoir les lèvres qui... Je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, ce qui m'énerve chez les mat, c'est justement qu'on a l'impression d'avoir les lèvres qui pèguent, comme on dit chez moi. Ça colle un peu. Celui-là ne colle pas. Une fois qu'il est sec, il ne colle pas. Mais on n'a pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres. Et ça, c'est ce qui me gêne aussi chez le mat. Ce qui me gêne aussi dans un mat, chez le mat, dans le mat, c'est que parfois, certains dessèchent. C'est-à-dire que le soir, vous avez des petits creux, quoi, carrément, des petites peaux qui s'en vont. Celui-là ne le fait pas. Alors, celui-là, je l'ai utilisé depuis mardi. Vous l'avez vu sur Instagram, puisque je vous le dis, certaines m'ont demandé la référence. Eh bien, c'était celui-là. Voilà. Donc, il s'appelle Rouge à lèvres Liquide HD Matte. On a l'impression qu'il y a des petites particules irisées à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Je ne pense pas qu'on le voit à la caméra. Je m'écris dans les mains pour ne pas oublier les choses. Vous l'avez vu ? Hop, je cache. Donc, je vous montre quand même. Depuis que j'ai adopté la petite brosse pour le mascara, impossible de m'en passer. Oui, Constance, je peux te comprendre. Effectivement, c'est autre chose. C'est une autre façon d'appliquer le mascara. Et donc, on dirait qu'il y a des petites particules à l'intérieur. Et en fait, non, c'est juste pour que ça tienne mieux sur les lèvres. Et ça fait cet effet, voilà, très très mat, très joli, qui tient bien. Franchement, quand on le met, il peut tenir toute la journée, même en mangeant. Alors, en mangeant, si vous mangez quelque chose de gras, ne l'oubliez pas, ça va faire l'effet démaquillant. Quand on me dit, moi, le midi, ça ne part pas, c'est qu'on n'a pas mangé quelque chose de gras le midi. Parce que s'il y a du gras dans la nourriture, ça démaquille les lèvres. Et oui, obligé. Comme disent pas, non, ce n'est pas vrai. Je ne vous croirais pas. Donc, oui, il tiendrait toute la journée si on ne mange pas de gras à midi, clairement. Sinon, on en remet un petit peu après le repas. Un autre rouge à lèvres. Celui-là, je l'ai choisi, je l'ai acheté. C'est parti de la petite panoplie qu'on nous a fournie, qu'on nous a offert gracieusement. J'ai acheté celui-là. Et celui-là, je l'ai porté dans la journée, celui-là, aujourd'hui, pour celles qui m'ont suivi. Je vais vous le remettre là. Vous voyez, celui-là est très, très mat. Coucou Renelde ! Je vous l'ai appelé justement, tiens. On prend minimum un truc à chaque là. Et bien, tant mieux, poulet, c'est un peu fait pour ça. Coordonner avec le vernis, ce n'est pas fait exprès et je ne coordonne jamais. C'est comme ça. Alors, je vous montre celui-là. J'en ai mis dans la journée pour celles qui m'ont vu. Il y en a une qui m'a demandé aussi la référence parce qu'elle avait changé. Vous avez l'œil ? On peut le mettre par-dessus ça ou directement sur les lèvres. En tout cas, moi, il n'a pas filé dans les petits trucs là, vous savez, qui nous énervent. Oui, parce qu'on me dit, j'en ai pas. Si tout le monde en a, même les plus jeunes, vous savez, vous avez toutes connu des rouges à lèvres, même quand vous aviez 20 ans, ça vous faisait des petits traits là. Horrible. Cool la brosse. Elle est rigolote. Miroir d'un côté, brosse de l'autre. C'est le petit truc qui dépanne. Celui-là, je vais vous montrer. Je suis complètement fan. Voilà. C'est quoi cette brosse magnifique ? Je l'ai acheté sur Amazon. Ça va être du côté 3 francs 6 sous. Encore un truc de souris, ça. Voilà, je vous montre. Alors moi, on me dit pas de métal après 40 ans. Merci. Pourtant, ce rouge à lèvres métallique, c'est de la... Bon, alors, attendez, je vais vous montrer de près. Toute la journée, je me suis regardée dans le miroir en voiture. Vous savez, quand j'étais en voiture, je rabattais le truc. Je me suis dit, oh là là, il est trop bon. Regardez. Moi, quand on me dit qu'on met pas de métal après 40 ans, on met n'importe quoi. Surtout qu'il ne file pas. C'est pas beau quand ça file. Quand à la fin de la journée, vous savez, ça fait un endroit plus clair, un endroit plus foncé, un endroit plus clair. Celui-là ne le fait pas. Donc, celui-là, c'est un de leurs collections classiques. Je vais vous donner le nom exact. Ça s'appelle rouge à lèvres mat. Tout simplement, il est à 16 euros. Celui-là, c'est le numéro... Où il est le numéro ? 229. J'ai trouvé. Et voilà, mat et métal. Et bien voilà. Tu mélanges souvent un mat et un rouge à lèvres normal. Moi aussi, ça m'arrive. Mais si tu fais ça et qu'un rouge à lèvres normal est trop gras, ça démaquille. On n'a plus la tenue d'un mat. C'est obligé. C'est chimique. Alors, je mélange souvent un mat. Je n'ai pas pu finir. Ça tient mieux. C'est plus confortable. Oui, c'est plus confortable, mais ça tient moins bien du coup. Enfin, dans la durée, le mat tout seul aurait tenu plus longtemps. Si tu l'associes à un autre rouge à lèvres, tu apportes un peu de gras pour avoir du confort, forcément. Et en mettant un peu de gras, il tiendra forcément un peu moins bien. Parce qu'un mat, par définition, ce sont des molécules qui sont dans le rouge à lèvres qui vont s'évaporer. C'est pour ça que ça a cet effet sec, le mat. Sinon, ça ne marche pas. Celui-là, c'est un mat qui est moins... Il a de la matière sur les lèvres. Et puis, alors, à cet effet métal, je suis gaga. Voilà. J'ai encore des choses. Ne vous inquiétez pas. J'ai plein de trucs. On va continuer le maquillage. Après, je vous montrerai leurs produits de soin. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer d'autre ? Un autre rouge à lèvres. Celui-là m'a été offert de la série Jennifer Lopez. Je ne l'ai pas encore mis. Il est beau. En plus, ils sont tous bons. Voilà. Ce n'est pas très violent, par contre. Merci. Merci, Rachel. Ça me va très bien. Attendez, j'ai raté des messages. Qui essaie encore d'imposer un diktat ? Un rouge à lèvres comme on veut. Eh oui. On fait ce qu'on veut. Pareil que toi, Rachel. Eh oui. Je suis d'accord. On peut mettre un truc pour avoir quelque chose de plus confortable. Mais ça tient moins bien. Merci, Muriel. Il me va très bien. Merci, Rachel. Celui-là, je l'ai essayé vite fait. Mais je ne l'ai pas porté encore vraiment. C'est plus clair. Je le mettrai plus facilement en été. Mais voilà. Je vais vous faire un swatch. C'est un rose comme ça. Ça, vous voyez, sur la peau bronzée. Vous imaginez bien Jennifer Lopez avec ça. Eh bien, bientôt, vous me verrez. Ouais. Je suis la Jennifer Lopez des seniors. Mort de rire. Si vous me voyez danser, vous pourriez dire que je suis Jennifer Lopez. Ouais. Bref. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore ? Tout ça, je vous ai montré. La suite. Le rose, c'est pour moi. Attendez, il y a encore des choses. Parce que je n'ai pas encore testé ça. Vous voyez ? Je n'ai pas eu le temps. En même temps, je n'ai qu'une bouche. Bon, c'était 10 000. Celui-là, c'était celui-là. Alors, j'ai acheté un autre mat comme le rouge là. J'ai pris une autre couleur. Enfin, deux autres couleurs. Non, une couleur. Pardon. Tu nous imites quand, Jennifer Lopez ? Quand tu veux, Rachel. Si tu savais. J'ai pris un rose comme celui-là. Pareil, même combat. C'est le même. C'est le liquide mat de chez eux. Je vous le montre à côté du Jennifer Lopez. Voilà la couleur que je vais avoir. N'est-ce pas ? La bombe. Qui m'a dit Kiko ? Là, je n'ai pas vu. Tu as un rouge à lèvres semi-mat bordeaux de chez Kiko. Il tient très bien. Mais oui, le mat, ça tient bien. Ce n'est pas le problème de la tenue du mat. Le problème, c'est le confort. Bisous à tous. Moi, je vais à table. Oh, carie de poisson rouge. Enfin, poisson, moi, je ne peux pas. Mais le carie, je sais ce que c'est. C'est bien toi qui me l'as dit de La Réunion. Oui, c'est ça. C'est un plat de là-bas. J'adore. À part le poisson, mais un carie d'autre chose, je prends. Parce que le poisson, je suis allergique. Ensuite, j'ai pris un blush. Je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. Je le mettrai là. Ah oui, parce que je ne vous ai pas tout expliqué. C'est magnétique dessus, la boîte. Mais il faut que j'en achète d'autres. Mais c'est magnétique aussi pour les phares. C'est-à-dire que demain, j'ai envie de partir en voyage. J'ai envie de mettre d'autres phares. Eh bien, je prends, j'enlève. Et je mettrai celui-là à la place, qui est un blush. Ça, c'était une poudre de soleil. Et là, j'ai acheté un blush de cette couleur. Vous voyez, c'est tout éco-friendly, on va dire. C'est-à-dire que vous ne gaspillez pas, quoi. Coucou, Framboisco. Voilà, c'est un système qui est très, très pratique. Je crois que c'est les seuls sur le marché. Avant, il y avait Melchior qui en faisait. Je vous en avais présenté, d'ailleurs. Mais Melchior, moi, ils ont fermé ici. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être ailleurs qui sont restés. Mais voilà. Mais ça, en plus, c'est de la bonne qualité. Vous voyez, moi, je l'ai depuis trois ans. Trois ans et ça ne bouge pas. Je l'ai un peu nettoyé. J'aime bien cet aspect mat dessus. Il y en a des plus grandes de palettes. Vous verrez sur leur site internet. Ça coûte ça. Ça doit être une dizaine d'euros, la palette. Et après, vous remplissez avec des fards à 5 euros, quoi. 5, 10 euros, ça dépend desquels. Je ne peux pas vous donner un prix comme ça. Par exemple, on va regarder juste un exemple. Pour les yeux, une ombre à paupières. Voilà, on va regarder les petits fards qu'on pourrait mettre là. Là, j'ai mis rouge à lèvres. Mais ça peut être des fards à paupières aussi. Donc, les ombres à paupières. Alors, il y a des trios, tout ça. C'est 8 euros. Voilà. Quand vous voulez changer d'ombre à paupières, c'est 8 euros après. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre dedans. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. C'est pour ça que je vous ai en parlé. Parce que vous achetez ces boîtes-là. Alors, je vous dis, il y a toutes les tailles. Il y en a pour le sac. Il y en a des grandes. Il y en a des petites. Vous clippez dessus parce que c'est magnétique. Tout est magnétique. Le fard dedans, magnétique. Voilà. Et je trouve ça vachement bien. Et oui, comme ça, tu te fais ta palette toi-même, poulette. Oui, exactement. Quand on achète une poulette. Une poulette. Poulette, excuse-moi. Je ne vais pas t'acheter. Quand on achète une palette. Donc, quand on achète une palette, en général, il y a 3-4 couleurs qu'on utilise tout le temps et jamais les autres. Là, au moins, vous choisissez parmi... Il y a des tonnes de couleurs. Je ne sais pas. 67 couleurs pour l'ombre shine. 25 pour celle-là. Enfin, il y en a plein des couleurs. Je ne sais pas ce qui va manquer. Poulette est morte de rire. Marie-Françoise aussi. D'ailleurs, Marie-Françoise, n'oubliez pas, elle a perdu son compte Instagram. Elle s'est fait pirater. Marie-Françoise, remets ton compte Instagram. J'ai oublié. Parce qu'avant, c'était Marie-Françoise d'être. Je retenais. Je n'ai pas encore retenu le tien. La beauté. J'ai oublié. Remets-le, Marie-Françoise. Comme ça, si elles veulent s'abonner à ton compte Instagram et que tu retrouves les abonnés. Parce que tu n'avais, je ne sais plus combien de milliers d'abonnés. Elle a tout perdu. Un vilain pirate est passé par là. Donc, voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Poulette, palette. Oui, la palette. Voilà. Je n'étais plus vraiment cotée niveau prix. Mais si tu étais cotée, tu sais qu'en étant vintage, on prend de la valeur. Voilà, la beauté de Marie-Françoise. Je savais bien qu'il y avait la beauté dedans. Donc, que vous dire encore ? Ça, j'ai acheté aussi ça. Alors, ça, c'est un produit. Je vous ai montré tout à l'heure. Ça, ce produit-là qui s'appelle. J'ai oublié le nom. Duraline. Qui rend tout waterproof. Donc, vous prenez une ombre à paupières de base classique. Pas seulement les pigments que je vous ai montrés tout à l'heure. S'il s'agit d'une ombre à paupières classique. Bon, je n'ai pas le bon pinceau. Vous faites quoi ? Vous mettez votre goutte ici. Vous prenez de l'ombre à paupières avec votre pinceau. Vous allez dans le produit. Vous tournez. Et ensuite, vous utilisez ça sur la paupière. Ça rend votre ombre à paupières waterproof. Oui, j'ai retrouvé Marie-Françoise grâce à moi. Mais c'est un peu la solidarité quand même. Merde. Bon, je suis consciente. Oui, on devrait avoir une sacrée valeur en vintage. Celui-là, c'est une base. Il s'appelle Eyeshadow Keeper. Tout simplement. Donc, on retient le fard à paupières. Elle me l'a conseillé, la Make-up Artist, qui était adorable d'ailleurs. Elle m'a dit, voilà, pour l'hiver, celui-là suffira. Pour l'été, waterproof, évidemment. Ou pour les pigments, pardon. On utilise ce produit-là avec. Par contre, pour l'hiver, cette base d'ombre à paupières va suffire largement pour éviter tout transfert. De la même façon, si vous avez la paupière tombante, parce que ça arrive un peu, n'est-ce pas, avec l'âge. Moi, je le sens aussi. Ça transfère facile parce que ça tombe ici. Donc, vous mettez ça en base et ça va tenir l'ombre à paupières. Et ça va éviter que ça transfère dans tous les sens. Si vous faites des dégradés de couleurs, on ne sait jamais si vous amusez. Mais ça va tenir. Voilà. Les pigments, quand on l'utilise avec ce produit-là, ils sont encore plus intenses. Et les fards à paupières aussi, quand on les utilise avec ça, les couleurs sont plus intenses. Ils tiennent plus longtemps, mais elles sont plus intenses. Voilà. Donc, écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Donc là, c'est un petit tube avec un produit qu'on met. Voilà. Je vais y arriver. Allez. Vous voyez qu'il y a un peu... Je ne sais pas si vous le voyez. Il est un peu beige. Donc, à la limite, même quand vous ne vous maquillez pas, vous pouvez le mettre en base d'ombre à paupières parce que ça fait une très jolie couleur. J'essaierai de vous faire une démo. Oui, Poulette. Je crois que je vais m'y mettre. J'en ai tourné en plus des vidéos de maquillage. Je les ai montées, mais je ne les ai pas encore publiées. Je suis une catastrophe en ce moment. Mais bon, avec le beau temps, je profite un peu de dehors. Voilà. Donc là, je vous ai montré tous les produits Inglot. J'espère que ça vous a plu. On est déjà à 30 minutes. Je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. Donc, je voulais absolument vous parler de cette marque parce que je trouve que le système est bien. C'est cruelty free. C'est que des bons produits. Non, je n'ai pas tout dit. Oh, tant pis. Je dépasse les 30 minutes. Je ne vous ai pas tout montré. Alors, Inglot font aussi des produits de beauté. Oui. Nous non plus. Noël, pardon. Ils font aussi des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des huiles. C'est tout airless qu'on appelle. Vous savez ce que c'est airless ? C'est-à-dire que ça ne prend pas l'air. Ça ne va pas s'oxyder. Ce sont des produits d'excellente qualité. Pareil, cruelty free. Ça, c'est une huile. Voilà. Je ne l'ai essayé que deux fois. Je ne vais pas vous mentir. De toute façon, je les ai eus mardi. Je ne pourrais pas vous mentir davantage. C'est de la bombe. Et j'ai oublié de vous présenter aussi Granado ce soir. Je crois que ça sera au prochain live parce que là, ça va déborder ce soir. Alors, c'est bien pour la conservation du produit. Puis, je vais vous montrer le flacon. Je ne sais pas si on n'achète pas des flacons. Le flacon de celui-là, de la crème de nuit. Et il y a la crème de jour. Regardez. Vous connaissez. Je vous en avais montré un en décembre. Dans les A20, là, il y avait une crème qui était comme ça. Vous tournez. Et là, vous n'avez plus qu'à appuyer. Et le produit sort. Et à l'intérieur, il y a une poche plastique. qui fait remonter le produit. Donc, vous n'en perdez pas du produit. Ça remonte jusqu'au bout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je n'ai pas eu le temps de lire. Les produits Granado. Je vais vous en parler parce que je crois qu'on n'aura pas le temps. La semaine prochaine, je vous expliquerai pourquoi. Granado. Alors, je ne les ai pas là. Ou alors, vous me laissez deux secondes. Je vais les chercher. Je devais les avoir dans les sacs. Mais j'ai oublié un des sacs, je crois. Je reviens. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Et me revoilà. Je suis là. Vous n'avez pas raconté des horreurs. Il faut être discrète en maquillage, en vêtements. Non, je ne suis pas d'accord aussi. Enfin, je suis d'accord plutôt. Première fois que je chatte. Je vous suis depuis un moment. J'aime beaucoup. Merci. Oh, c'est génial. Merci. Les produits Granado. Je les ai récupérés à l'aéroport. Et là, je remercie l'agence Mademoiselle qui m'a permis de les découvrir. Alors, il y a une amie qui en a parlé dans, je ne sais plus si c'est blog, Instagram ou vidéo. C'est Caroline. Ida Caroline pour celles qui la connaissent. Parce qu'elle est au Brésil en ce moment et qu'elle les a découvert là-bas. Et je lui ai dit, écoute, ça tombe bien, je vais les découvrir aussi. Alors ça, ces produits-là, ce sont des produits du Brésil. Donc, il y a un savon que je n'ai plus ici, mais je vous l'ai montré sur Instagram parce que je m'en sers. Ce sont des produits à base de glycérine. Voilà. Donc, il y a le gel douche ici. Il y a le savon. Et de toute façon, je fais un article sur mon blog qui paraîtra après. Puisqu'il faut que je récupère le lien de la vidéo pour le mettre sur le blog. Il sortira ce soir ou demain matin ou plus tard. Vous verrez les photos plus en détail. Ça, c'est un gel douche. Ça sent, mais alors un parfum de malade. Et moi, je l'ai eu par Monsieur Madame qui est une boutique à Polygon Riviera qui est ici. Et qui fait plein de produits à base de produits naturels, de produits sains. C'est un concept store. J'en ai parlé sur le blog. De toute façon, sur le blog après, je vous mets tous les liens. Ne vous inquiétez pas. Et là, c'est le beurre corporel. Vous voyez, avec ce parfum, un beurre corporel comme ça. Là aussi, vous voyez, je laisse toujours les opércules. Je suis... Voilà. Et ce beurre, comment dire ? Quand on l'applique, c'est juste de la bombe. Voilà. Je vous laisse. Là, vous me perdez. Parce que le parfum, je suis folle du parfum. Donc, voilà. Je voulais vous le laisser à peu près entier. Pour que vous le voyez bien. Mais je pense qu'il va vite défiler, celui-là. C'est de la bombe, Granado. Voilà. Comment vous dire ? Ce parfum, ce savant à la glycérine. Moi, qui ne suis pas savant à la base. Parce qu'il y a le gel douche à sortir. Enfin, pas le gel douche. Le gel lavant à sortie. Ben, écoutez, je m'en sers. Voilà. Et je vais m'en servir, je pense, dans mon bain ou sous ma douche. Parce qu'il ne dessèche pas la peau. Moi, je déteste les savants qui dessèchent la peau. Je vous ai mis le lien de Granado. Vous inquiétez pas. Tout est là. Voilà. Alors, tu peux le mettre au frais si tu veux. En été, c'est encore mieux. Et puis, alors, l'odeur. On est en vacances, là. Je vous le dis. On est en vacances. Là, c'est de la noix du Brésil. C'est ultra hydratant. C'est de la bombe. Comment vous dire ? Je suis sous le charme. Voilà. Rien que le... Vous savez où je vais le mettre, ça ? Ce truc vide ? Dans mes sous-vêtements. Comme ça, ça va parfumer mes sous-vêtements. Ouais, je suis comme ça. Et parfois, j'utilise des savants pour parfumer mes sous-vêtements. Petite astuce. Vous savez, les savants des hôtels. Certains sont super bons. Mais ils lavent moyen. Pas toujours très bien, ceux des hôtels. Mais parfois, ils ont un parfum très, très bon. Donc, je les prends. J'ouvre le sachet comme ça. Au début. Je ne fais que l'ouvrir. Et je mets le savon dans mes sous-vêtements, dans mes tiroirs de vêtements, dans les trucs comme ça. Et puis, petit à petit, ça s'évapore un peu l'odeur. Et puis, alors là, je sors le savon et je le mets dans un coin, dans un mouchoir. Pour pas que ça salisse les vêtements. Et voilà, ça finit comme ça. Parce que les savants des hôtels ne sont pas toujours terribles. Et bon, là, on les recycle au moins. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Donc, voilà. Donc, je voulais remercier mes... Mademoiselle, l'agence qui m'a permis de découvrir cette marque. Je devais aller à la présentation des produits. Je n'ai pas pu, puisque je partais en Corse. Et du coup, ça m'a permis de découvrir ces produits. Tiens, quelqu'un qui arrive. C'est mon petit Marie qui vient récupérer ses affaires. Voilà. Tu mets de la lavande. Alors, la lavande, c'est une tuerie, Marie. Oui. Alors, moi, j'ai même des sprays de lavande que je mets sur mon oreiller le soir. J'aime bien. J'en ai un à la lavande et un au monoeil. Si j'ai envie de passer une nuit de rêve sous les tropiques, je mets un peu de monoeil. Et sinon, je mets de la lavande. J'aime bien. Ça fait du bien. Il faut se faire plaisir, même avant de se coucher. Vous savez, alors, je vous avais montré chez Yves Rocher, j'avais acheté des sprays pour le corps. C'est pareil. Il m'arrive, avant de me coucher, de mettre un peu de spray. Parce que c'est léger. C'est un parfum. Et ça permet de passer une nuit de rêve. Oui. Ça aussi, ça fait du bien. Bon, cette fois-ci, je crois que je vous ai tout montré. J'ai rien oublié. Oui, ça a pris 8 minutes de plus. Ça valait le coup. Alors, pour la semaine prochaine, le vendredi soir, ça ne va pas être possible. Mais, vous savez que le 15, Marie-Françoise le sait et vous le savez toutes, on va passer de la team des beautés majuscule à la team Over 50. On reprend le même principe d'un test tous les mois. Je ne gère plus cette team avec Nicole et avec Solange. C'est Solange qui va reprendre le travail. Bon week-end. Et oui, toi aussi, tu es au courant. Merci pour le live qui était top. Merci. Donc, vendredi prochain, je ne ferai pas de live. Du coup, je vous propose de le faire samedi soir et de vous présenter le produit que nous avons toutes reçus dans cette team Over 50. Puisque j'ai obtenu ce partenariat pour la team qui est avec Ayoma, qui est un spray hydratant. Et je vous parlerai un peu de tout ça. Donc, je vous propose de le faire en live samedi. Peut-être même, pourquoi pas, avec un maquillage, un chitchat maquillage. Pourquoi pas si ça vous dit. Je ne fais pas avec Solange. Tu as quitté toi aussi. Oui, j'ai quitté l'administration de la team. Parce que c'était beaucoup de travail et que je n'arrive plus à tout faire de toute façon. Puis, il y a eu certaines histoires qui m'ont gonflée, clairement. Donc, je vais continuer et je viendrai juste pour faire des tests, tout simplement. Donc là, c'est un partenariat que j'avais depuis longtemps. Cette marque Ayoma, je vous en ai parlé souvent déjà. Et donc, elle m'a proposé ce partenariat pour la team. Tu l'as reçu aussi, Marie-Françoise, j'ai vu. Et donc, je l'ai proposé à Solange qui a été d'accord. Et ça sera pour cette fois-ci, donc samedi prochain, le 15 juin. Et donc, on le fera en direct. Et puis, je vous ferai deux ou trois petites choses encore dans ce direct live. Tu ne sais pas encore où tu seras le samedi soir. Mais au pire, sauvé par le replay. Exactement. Alors, je vous propose de le faire samedi à 18h. S'il y a un changement, je vous mettrai des petits messages comme d'habitude sur Insta, sur YouTube. Mais je pense que samedi soir vers 18h. Dites-moi, 18h ou plutôt 18h30 ? En fonction de vos plannings, les filles. Dites-moi tout. S'il y en a certaines qui peuvent me mettre vite fait, 18h ou 18h30. Comme ça, on ajuste. Parce que peut-être maintenant, il fait beau. On rentre un peu plus tard. Ça, c'est terrible, ça. 18h, 18h. Tu vas faire des crêpes. Tu m'envoies, Marie-Françoise ? Je t'envoie un pigeon voyageur. Il me livre comme ça. Samedi, pas disponible non plus. Voyage à Lyon. C'est génial pour la fin de saison du cours de Zumba. Top. Mais ce n'est pas grave. Tu iras le replay. Bon, pour l'instant, on va dire 18h. Alors, 18h. Allez, 2 à 18h vendues. Allez, moi, je vais mettre mes lunettes de soleil en espérant que ça attire le soleil. Vous êtes toutes à 18h. C'est parfait. Voilà. Donc, on va faire du 18h. Il y aura du replay pour certaines. Et puis, voilà. 18h, ça nous laisse. Voilà. Après, vous êtes tranquille pour la soirée. Exactement, Poulette. C'est entre les deux. Après les cours, c'est avant de repartir, si vous repartez. Voilà, je n'y vois rien avec les lunettes de soleil. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas. Nous, nous allons fêter les 50 ans d'une amie ce week-end. Elle a loué un hameau complet près de Béziers. Je ne vous dis pas la fiesta que ça va être. Demain matin, on part là-bas. Bon, après, ici, il y a encore du monde pour les chats. Ma fille reste ici. Tout ça, tout ça. Elle gère les chats. Voilà. Je vous fais des milliers de bisous. Je vous dis à très vite. Donc, pas vendredi. À samedi prochain à 18h. Prenez soin de vous.